... Gary Bob? Est-ce que t'es là? Juste une minute, là. Je finis de m'habiller. C'est bien long. Euh, bon, c'est correct, là. Tu peux entrer. Ta mère m'a dit que t'étais enfermée dans ta chambre depuis une heure. Fais-tu malade? Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Mais quoi, là, tu trouves pas ça beau? Non, non, c'est vraiment drôle. C'était pas censé être drôle, là. Non, non, c'est pas drôle, t'as raison. Mais c'est la surprise, hein? Ça te change beaucoup. J'espère, c'est pour ça que je fais ça. C'est réussi. Mais c'est pourquoi, au juste, le costume? C'est pas un costume. Ton habillement de bord, c'est pourquoi? C'est pour la fête de Sarah. Son party d'anniversaire? Moi aussi, je t'ai invité. Je sais. Elle m'a pas dit que c'était un party costumé. C'est pas un party costumé. Tu pourrais garder ton costume pour l'Halloween de l'an prochain? Je suis certaine qu'il gagnerait le prix du party du centre des loisirs. En tant que présidente du jury, j'ai l'immense plaisir d'attribuer le trophée du meilleur costume d'Halloween de cette année. Je peux vous dire que le jury a pris sa décision à l'unanimité et que ça a pas pris plus que 30 secondes. Alors, sans plus tarder, voici le nom du gagnant. C'est Garibob de Ron! Ouais! Oh, ouais! 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 Alors, félicitations, Garibob! Comment t'es venu l'idée de ton déguisement? C'est pas un déguisement! Ah! 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 C'est excellent! Ah! Il y a le sens de l'humour qui va avec son costume! Ah! Elle m'écoute pas! Ah non, mais sincèrement, là, comment t'es venu l'idée de ton déguisement? C'est pas un déguisement! C'est pas un costume! Ah! 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 Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça d'abord? Tu m'écoutes pas, hein? J'ai envie de changer de style, là, j'ai bien le droit. Je suis tanné d'être ordinaire, là. Mais oui, mais il faut que ça te ressemble. T'as pas une nature de punk, toi. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je te connais. Pourquoi tu voudrais passer pour quelqu'un que t'es pas? J'ai envie de changer de style, là. J'aimerais ça avoir plus de... de personnalité. Oui, mais t'en as une personnalité, la tienne. Oui, mais j'ai l'air ordinaire. Tout le monde a un style particulier, sauf moi. Moi, c'est quoi, mon style? Ben, toi, t'es Kim, là, bien habillée, souriante. Merveilleuse, formidable, et la meilleure joueuse de Pichenotte. Ouais, c'est vrai. Merci, t'es gentil. Ben, c'est ça. Le gentil Garibob qui a pas de style. Bon, Constance, t'es la fille qui s'habille en robe longue? La médiévale. Tu vois, elle en a un style. T'es capable de la résumer en un seul mot. Essaie donc, moi, de me résumer en un seul mot. Mais là, un seul mot, c'est pas facile. Euh... T'es plutôt... relax comme style. Relax. Ça, c'est le genre de vêtement que porte Manolo, hein. Pis son genre d'attitude. Non, j'suis pas comme lui. C'est vrai que tu ressembles pas à Manolo. Mais à qui je ressemble? Pis à quoi? Hein? C'est quoi, mon style? T'es un gars... je sais pas, moi... normal? Ordinaire? Ordinaire, hein? C'est justement ça, mon problème. Mais il en faut du monde ordinaire. C'est pas grave. Aimerais-tu ça, toi, être ordinaire? Euh... Ben non, moi non plus, ça me tente pas. Hey. Hum... C'est pas ça que je voulais dire. T'sais, moi, je trouve que t'es correct comme t'es. Je trouve pas que tu manques de personnalité. Ben, moi, oui. Pis quand j'essaie de sortir de l'ordinaire, là, ben, je fais rire de moi. Je voudrais pas rire de toi. Mais si tu veux vraiment changer de style, je sais comment t'aider. Ah ouais? Ben, comment? Je suis passé chez mon grand-père en m'en venant ici. Il m'a demandé un tout petit service. Regarde. Elle est belle, hein? Ben, une horloge coucou. Oui, mais elle n'en fait plus de coucou. Mon grand-père, il tient beaucoup. C'est un souvenir de sa mère pis ça vient d'Haïti. T'as tellement l'air de l'aimer, ton grand-père. J'ai hâte de le connaître. Penses-tu qu'il va m'aimer? Mon grand-père? Ben oui. Il aime tout le monde pis tout le monde l'aime. Super. Quand est-ce que tu me le présentes? À un moment donné. Quand ça va donner. J'aimerais ça le rencontrer avant tes parents. Ce serait moins gênant. Oui, oui. Ha! 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 Je savais aussi que j'avais entendu la voix de mon gendre. Voyons papa, c'est pas ton gendre? Hheory, laisse. Ça lui fait plaisir. Bonjour, Monsieur Mongeau. Bonjour mon beau frisé! Papa! Ben quoi, c'est pas une insulte dit affectueux non?! Euh, je vais le prendre comme ça, Monsieur Mongeau. Quand est-ce que t'aies décider de m'appeler André? J'ai trop de respect pour vous. asse-tu dit que t'es un bon gars ton chum... Qu'est-ce qui nous emportait là-dedans? Mon grand-père m'a demandé d'essayer de la réparer. Elle chante plus. Ah non! Donne-moi deux minutes, je vais aller chercher mon coffre d'outils dans le garage pour m'en voir te faire chanter ça, ce moineau-là. À moins que t'aies pas besoin de mon aide. Non, 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 ça me fait plaisir. Bon, on va se faire une activité de gamme. Il est temps que je passe du temps de qualité avec mon gendre. C'est pas vraiment le genre de samedi que j'avais en tête? Oui, mais j'ai promis à mon grand-père. Ben oui, c'est correct, t'inquiète pas. Fritz, as-tu honte de moi? Hein? Ben voyons, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu penses là? Ben, comme tu m'as toujours pas invité dans ta famille, je me demande si t'as honte de moi parce que je suis blanche. Peut-être qu'ils aimeraient mieux que tu sortes avec une noire. C'est complètement farfelu. Tu connais même pas mes parents pour dire ça? Ben justement, je les connais pas. Et voilà! Docteur Coucou, à la rescousse! Montre-moi ça, cette petite bête-là qu'on voit, ce qu'elle a dans les entrailles. Bon, ben, je vais vous laisser en trôme. Papa, as-tu mis ton linge à donner dans le sac? Oui, mon bête-pête. Bon, ben, je vais aller le porter chez Marianne. Salut, Fritz. Tournevis. Bon, ça, c'est le linge que tu donnes? Oui. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ben oui, vas-y. Tu donnes toutes tes belles petites robes d'été. Elles sont presque neuves. Elles sont loin d'être neuves. Je les ai tellement portées, je suis même plus capable de les voir en photo. Ben, j'y garderais, moi. Ben, prends ce que tu veux. Oui, youpi. En échange, je prendrais tes vieux pantalons. Prends ce que tu veux. Ça me fait plaisir. Merci. Quoi, tu donnes ça? C'est tellement plus à mode. C'est parce que c'est moi qui te l'avais acheté? Ah, oui. Mais je l'ai beaucoup porté. C'est vraiment plus à mode, Marianne. Je te donnerai plus jamais rien. Reprends-le, si tu veux. Certains. Euh, Marianne? Quoi? Là, pense aux 22 participants qui se sont inscrits au grand défilé des collections québécoises. On organise cette vente de vêtements-là pour leur payer l'autobus jusqu'à Québec. Ben oui, je sais, c'est mon idée. Et c'est une excellente idée. Mais là, regarde ce qu'on a laissé pour la vente. Ah, ouais, on a peut-être un peu exagéré, hein? Hum, un peu, je pense. Non, on se garde un morceau chacune, pas plus. OK. Salut, les filles! Prouvez-vous donc un essui atroce, celle-là? Je vous apporte des trucs pour votre comptoir de vente. Oh, merci, Kim. C'est très gentil. Hein, Marianne? Très. Merci infiniment, Kim. T'en ai apporté beaucoup, hein? Oui. Ça, c'est le sac de Chloé. Je l'ai croisé sur le trottoir. Puis ça, ça vient de chez nous. Vous allez peut-être faire des belles trouvailles parce que ma mère, elle a suivi un cours de haute couture puis elle a mis ses pièces là-dedans. Ah! Ah, c'est super cool! Est-ce que je peux me rendre utile? Ah, bien, il reste beaucoup de vêtements à trier puis à plier. Ouais, mais sais-tu, Kim? Tu pourrais peut-être commencer à aller porter les sacs au centre de loisirs. Ah, OK. Tiens, ça, là, il est trié. C'est lourd! Ah, mais, les filles, j'aurais besoin de conseils de mode. Là, tu parles à la bonne personne. Mon ami Gary Bob se cherche un style. Puis là, il essaie à peu près n'importe quoi. Bien, amène-le au centre, au comptoir des ventes. Je vais y trouver quelque chose qui lui convient. Cool, merci. Bye. Bye. À la belle, regarde! Wow! On pourrait sûrement demander 20 $. Euh, 25! Attends, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Notre garantie que notre voyage à Québec va fonctionner! Et là, Marianne, on n'est pas obligés de faire exprès. T'es drôle, toi. On fait ça pour que ça se vende, on n'est pas pour les cacher. Oui, je sais bien, là, mais reste que c'est illégal. Illégal? Sais-tu combien de compagnies font exactement la même chose? Mais on n'est pas obligés de faire pareil. Mais certains manufacturiers font les mêmes vêtements pour les magasins en grande surface que pour les designers. J'ai même déjà lu que certains designers connus apposent leur étiquette personnelle sur des vêtements et les vendent trois fois plus cher. C'est pas de ma faute s'il y en a qui sont prêts à se faire avoir pour posséder des vêtements griffés. J'aime donc pas ça. Annabelle, si la mère de Kim nous a laissé une boîte avec des étiquettes de grands couturiers, c'est parce que c'est pas illégal les avoir en sa possession. Mais non, elle a dit les oubliés, là. Avec ça, on est sûrs d'aller à Québec, là. Oh, et donc, lâche-moi pas. Bon, je dirai rien. Mais elle compte pas sur moi pour pousser la vente de ces faux vêtements griffés, là. C'est beau, je m'en occupe. Voyons, qu'est-ce que lui à nous faire des grands babailles? Non, on n'est pas encore prêtes! C'est Garibob? Non. Faut étonnant qu'il nous ait demandé notre aide. Voilà, je vais le mettre à trois heures. Ça fonctionne! Merci, M. Mongeau. Vous savez pas à quel point mon grand-père va être content? Ça me fait plaisir de t'aider, mon jeune. Moi, je suis content de voir des jeunes de ton âge se soucier de leur grand-père. Mais c'est normal, chez nous, on a quand même un très grand respect pour nos aînés. Ça nous manque, ça, nous autres. On installe nos vieux dans les hospices pour s'en laver les mains. Bon, bien, je vais aller porter l'horloge à mon grand-père. Je viens avec toi. Sais-tu, si ça te fait rien, je préfère qu'on se rejoigne plus tard. On pourra peut-être se retrouver au centre, disons, dans une heure. C'est ça. Parfait. Bon, bien, à tantôt. Salut, mon jeune. Oui. Et merci encore, hein, M. Mongeau? Pas de problème. Bien, bien, moi, je vais y aller. J'ai promis à Max de remplacer le restaurant de l'après-midi au centre des loisirs. Viens-tu avec moi? Papa, est-ce que je peux te poser une question? Bien, voyons, tout ce que tu veux, mon colibri. Toi et Jeannine, là, est-ce que ça te dérange qu'elle soit plus vieille que toi? Bien, pas du tout, voyons. Ah, c'est sûr que ça fait jaser, là, mais l'amour, c'est plus fort que les commérages, hein? Jeunes, vieux, noirs ou blancs, là, l'amour se moque pas mal de ce que les autres pensent, hein? L'amour, c'est plus fort que la police, même que c'est plus fort que l'armée. Wow, t'es convaincue? Bon, j'entends. Viens-tu avec moi? Si tu trouves un beau morceau de linge, là, on va te le payer. Cool! La beauté avant l'art. Merci de bonjour. Allez, tenez, les gars, merci. Pi, as-tu trouvé quelque chose à ton goût? Je pense que je vais prendre ça. Excellent choix, très bonne qualité, hein? Je vais te le faire à 5 $. Papa? Ouais, c'est qui, hein? Euh, Annabelle, elle est pas avec toi? Non, non, elle est allée chercher d'autres sacs de vêtements. Excusez-moi. Oui, c'est combien, c'est la Jeep? Ah, cette Jeep-là? Euh, je vais te la faire à 3 $. Ah, OK. Hey, salut, man! Hey, yo, 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 yo! Tu t'habilles comme les Blacks de New York, maintenant. Il y a du monde qui s'habille comme ça ici aussi, hein? Ah oui, mais ça vient des gâteux noirs américains. C'est pas juste une mode. Euh, non. Non, c'est un style vestimentaire. Ça va avec le rap, c'est pour dénoncer la pauvreté pis la misère. Ah oui, ça veut dire ça. On a un candidat de toute dernière minute pour le concours du meilleur rapper de l'école. Accueillons chaleureusement... Monsieur Mongeau, là, c'est une erreur. Ah, il nous interprète en rap qui s'intitule «C'est une erreur ». Yo, brebibenda, brebibenda. Yo, c'est une erreur. Yo, je vous jure, c'est une erreur. Yo, je sais pas, c'est pas ce que je vais la faire. Yo! C'est bon, c'est cool, là, mais c'est bon, là! Je sens que j'ai l'air fou à habiller comme ça. Mais tu trouves-tu que j'ai l'air... Hé, Frites, regarde. Comment tu me trouves? Hé, Garbom, c'est spécial ce que tu portes, hein? T'es belle comme tout. Hé, mon grand-père, tu sais, pour leur loge, je vais aller voir ce qu'elles ont. Ah, hum, hum. Et étais-tu content? Super. Frites qui? Veux-tu même dire en quoi il est déguisé, lui? Hé, regarde-moi ça. J'ai acheté un beau T-shirt signé. C'est Marie-Ange qui me l'a vendu. Elle me dit que c'était un grand designer qui a fait ça. Regarde, c'est un boirneau. Combien t'as payé ça? Je l'ai négocié serré. Je l'ai eu pour 10 piastres. 10 dollars. Papa, tu penses que t'as acheté ton propre T-shirt? Je l'ai vu dans le sac, tant pis. Mon T-shirt? Ben voyons, c'était possible. Regarde l'étiquette, là. Ben ouais, c'est bizarre. Ben, je peux me tromper, hein? Je vais aller l'essayer tout de suite. Il me semble pourtant que c'est le sien. Marianne m'a dit que t'étais passée au comptoir des ventes. Je suis venue pour voir ce que t'as acheté. Ben, elle a été super fine. J'avais plus d'argent, mais elle a accepté d'échanger les vêtements que j'avais contre sur là. C'est des vêtements de designer. Wow. Le chandail, c'est un Jean-Louis Bleu. Cool. Et le pantalon, un caron. Je n'ai jamais eu ça, des vêtements signés. Oh, pis c'est pas tout. Une veste marronne-zo. C'est à moi, cette veste-là. C'est moi qui l'aurais donnée pour la vente. Ben là, ça se peut pas. Il y a une étiquette qui a été posée par-dessus. Elle s'enlève toute seule. C'est pas vrai, là. Comment Annabelle a pu faire une chose pareille? Elle me déçoit tellement, là. Moi, je magasine plus jamais de magie. Je reste habillé comme ça, pis ça finit, là. Pas question. Ça restera pas comme ça. Non, mais Kim, là, laisse faire, hein. C'est pas grave. Salut, Sarah. Merci, hein. Oui. Annabelle? Quoi, Kim? Qu'est-ce qu'il y a? Cette veste-là m'appartenait. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'elle est devenue une marronne-zo alors que je l'ai achetée dans une grande surface? Je te l'avais dit. Ben, c'est toute une erreur de ta part. Laquelle de vous deux, je dois écouter? Hein? Moi? Hum, c'est bon de savoir qu'on peut compter sur la solidarité de sa mère-amie. Tout, tout, tout. J'ai été solidaire, j'ai rien dit. Mais là, ça donne rien de faire semblant. Ta mère a oublié des étiquettes de grands couturiers dans le sac. Et Marianne a eu la brillante idée de coûter les étiquettes sur des vêtements ordinaires pour faire plus d'argent pour notre projet. Oui, et Annabelle a promis de rien dire par solidarité. Au moins, vous le reconnaissez. Mais de toute façon, Marianne, ça donne rien de mentir. On a suffisamment d'argent pour l'autobus pour Québec. Ok, là, j'ai fait une erreur de jugement. Ah, mais c'est pas nécessaire que tout le monde le sache. Puis, tu sais, Kim, comment tu veux que je retrouve tout le monde à qui j'ai vendu des fausses griffes? Non, effectivement, c'est impossible de retracer tous les acheteurs. Garibob, lui? Ouais, Garibob, ouais, ouais. Ben, ouais, mais sauf que remarque, lui, je l'ai aidé en échangeant ses fringues. Yo, yo, yo! Oui, mais il a acheté des vêtements qui lui vont pas, juste parce qu'il était supposément in. Ben oui, on va lui trouver des vêtements plus adaptés. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Ben oui, ben oui, ben oui, là, je vais y échanger ses affaires. Non, cool. Quoi? Mais c'était quand même une idée intéressante d'échanger les étiquettes. Ah oui, 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 intéressante, mais inégale. Mais qu'est-ce qui compte le plus, l'aller à Québec? Mais t'es bien fatiguante. On l'a, l'argent! Ah, on l'a pour vrai? Oui! Wouhou! Mon père, il t'accueille, lui. Il est toujours content de te voir. Il a même décidé de passer du temps avec toi aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup, mais il est pas obligé d'en faire autant. Mais pourquoi, moi, je suis jamais invitée dans ta famille? Chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Mais comment ça fonctionne? Explique-le-moi pour que je comprenne. Ma famille a hâte de te connaître. On veut t'inviter à Noël. C'est comme ça, chez nous. Mes parents tiennent à faire les présentations de manière... plus officielle. C'est gentil, mais Noël, c'est encore loin. Tu peux me dire ce ton de moi parce que je suis blanche? Chloé, je suis née ici comme toi. Je suis Québécois. Je sais bien, mais... Oui, mais comment tu peux penser que je veux te cacher à ma famille? C'est pas de ma faute à moi, là, si mes parents sont sévères. Ils tiennent à faire les choses en grand pour pouvoir te rencontrer à Noël. Excuse-moi. J'ai manqué de confiance. Ça arrivera plus, promis. Tiens, merci beaucoup. Merci. Mais j'aurais dû te le dire. Hum, on s'excuse et on va réparer ça. Ben oui, tu peux choisir n'importe quoi. Ben là, je sais pas quoi prendre. Mais la mode, Garibob, c'est pas juste une question de grande marque. Non, il faut souligner sa personnalité. Ben, j'en ai pas de personnalité, c'est ça mon problème. C'est pas vrai, Garibob. Ben oui, Kim a raison. Choisis-toi un monceau qui te plaît. Euh... Ouais, ça, ça, j'aime ça. Bon, tu vois que t'as du goût, là, c'est un excellent choix. On l'a pas vendu juste parce que c'était trop cher. Hum, mais on te le donne. Qu'est-ce qui serait beau avec ça, Annabelle? Hum, demande ça à la spécialiste. Hum, hum. Excuse-moi. Ben... Ah, ça, c'est sûr, hein. Un beau pantalon. C'est dans tes couleurs. Puis, 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 puis... Ah! Mais ça, c'est parfait, là. Tu vas avoir beaucoup d'allure. Hum, tu vois, elle a vraiment l'oeil, Marianne. Hum, wow, t'es donc bien beau. Je pense que je vais être fière de ta compagne au party d'anniversaire de Sarah. Ah ouais? Ah, là, là... Il n'y a plus personne, les petites filles, mais à votre place, je resterai ouvert jusqu'à six heures, là. Qu'est-ce qui vous pique comme ça, M. Mongeau? Je ne sais pas, là. C'est depuis que j'ai mis le t-choultre qu'ils m'ont vendu tantôt, là. Ah! Euh, montrez-moi là-dedans. Ah! Ah! Ça devait être ça qu'ils me piquaient. Regarde où ça recommence, là. J'ai... Une autre étiquette et une épingle. Bon, ben, nous autres, on va y aller. On a des choses à faire. Ben, bye, les filles, hein, puis merci. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je me retrouve avec deux étiquettes et une épingle? J'oublie toujours les épingles quand je cours. Et t'as pas enlevé la vieille étiquette? J'ai dû oublier celle-là. Savez-vous comment ça s'appelle, ce que vous avez fait, là? Ben oui! Ben oui, c'est un oubli! Un crime! Ben, un crime gamin. Un crime commercial de la félonie de la fausse représentation. Non, M. Mongeau. On s'excuse. Non, non, vous en tirerez pas comme ça, les filles. En tant que responsable du centre des loisirs, je vous ordonne à verser la moitié de vos profits à un organisme de charité. Là, M. Mongeau, vous pouvez pas nous faire ça. C'est certain que je peux. Puis si vous vous obstinez, c'est pas la moitié, mais la somme au complet que vous allez devoir verser. Non, OK, OK, on va le faire, là, c'est promis, hein? Faut être sûre que vous avez pas recommencé, là. Je vais vous garder à l'oeil. En plus, depuis avoir assez d'argent, on va passer l'air la plus longue de toute notre vie. Je te l'ai dit dès le départ que c'était pas une bonne idée. Mais tu sais pas quoi? Quoi? M. Mongeau a racheté son propre T-shirt. Non! Oui, t'es dans le sac de Chloé. Est-ce qu'on lui dit? Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Non, 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 mais c'est toi qui va lui dire, parce que tout ça, c'était ton idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.